Je suis arrivé à Acoba C'est à une heure de Tulum, Coba c'était une cité qui était très puissante au 8ème et 9ème siècle Elle aurait accueilli à la belle époque 55 000 habitants Donc c'est déjà énorme évidemment Jusqu'à ce que les cités de Tulum ou Iscaret le long de la côte caraïbe prennent le relais et la supplantent On ne peut pas grimper la pyramide, c'est bien dommage Nos subos al monumentos Ne pas grimper sur les monuments Bon bah je m'en vais Ah bah si en fait on va pouvoir grimper une petite pyramide de marcheurs d'étoiles On voit surtout que la végétation, regardez derrière moi, sur l'autre grande pyramide Elle a mangé une bonne partie d'une des façades Tout n'a pas été dégagé forcément, ni rénové Du coup pour aller voir la grande pyramide, la plus grande pyramide C'est 2 km allée et 2 km retour Voilà, donc il y a du chemin, sinon on peut louer la bicyclette C'est 65 pesos, 3 euros Voilà, moi j'ai envie de marcher Ou alors l'autre choix, c'est d'être tracté par, enfin tracté Peut-être emmené avec les pouces-pouces là Qui passent derrière moi Voilà, c'était pas plus cher que le vélo Et il y en a de la feignasse On s'apprête à découvrir la big grande pyramide de Coba Le machin de 40 mètres et quelques C'est haut, c'est haut et c'est hyper balèze C'est vraiment, vraiment hyper balèze Et du coup là encore, on ne peut pas grimper Enfin on ne peut plus grimper Puisque vous pourrez voir des vidéos où les gens grimpent quand même Sur cette pyramide Donc j'imagine que c'est pour l'érosion des petits passages des gens Et le fait qu'il y a peut-être eu des accidents également Je pense que c'est même plus ça d'ailleurs Qui fait qu'on ne peut plus grimper Tant pis, 42 mètres quand même Je pense que j'aurais galéré Mais bon, la vue aurait été imprenable C'est marrant parce que je croise quand même pas mal de français Mine de rien Et quand ils sont en famille Les ados, mais ils s'ennuient Ils s'ennuient Ils s'ennuient Quoi comment ça aller visiter de la pierre Et du site où il n'y a plus personne Ah bah c'est sûr que ça manque de toboggans De piscines D'activités en fait En tout genre Pour se marrer Ouais, c'est pas très fun Faut reconnaître Bah si, il y a quand même du nignos Regardez-moi ça Toute une colonie qui est venue s'instruire C'est magnifique Hola, buenos dias Buenos dias Buenos dias Como estas ? Bien Voilà, je suis avec des enfants mexicains Bonjour Bonjour Buenos dias Francais Oui, je suis Francais Après Coba, je me suis rendu à Valladolid Une petite agréable petite bourgade Qui avoisine les 50 000 habitants Alors certes Il y a un très beau parc dans le centre Ainsi qu'une très belle église Je vous la recommande Mais moi, ce que je veux vous montrer C'est la Casa Benados Ici entourée en rouge sur la carte Benados voulant dire Serre, l'animal Et Casa, la maison Donc la maison des serres Et vous allez comprendre pourquoi je veux vous la montrer Donc là, on est dans le hall d'entrée Et vous voyez déjà quelques exemples de ces oeuvres d'art Et là, il y en a un ami Donc je pense qu'il y en aura beaucoup comme ça Et puis il y en a beaucoup dans le coin Donc en fait, le guide il dit que Les propriétaires, donc deux Etats-Unis Collection depuis 1964 Et continuent donc 59 ans après A acheter des oeuvres d'art au Mexique Qui pourront en fait faire en sorte que leur maison Soit une maison-musée A destination des locaux Et des touristes Puisque les 100 pesos qu'on donne Pour la visite à la fin Vont directement à des associations locales D'aide aux plus démunis en fait Cette maison est véritablement incroyable Alors déjà, c'est énorme Les propriétaires sont là Donc vous voyez, il y a 8 ans Pour faire des choses Pour faire des choses Donc apparemment, il y a 23 salles de bain Est-ce que ça me rappelle pas quelque chose ce truc ? Des personnages verts au milieu d'humains A votre avis Qu'est-ce que ça représente ? Vous savez, la piscine Bon là, il n'y a plus d'eau quoi Mais c'est juste hallucinant Mais c'est juste hallucinant Et ils le disent Parce qu'ils ne s'entendent pas Les houses Ils ont pris le logo Ici c'est le bleu Donc le logo est pris de là Ok Qu'est-ce que c'est ? Cette pièce C'est dédié aux propriétaires Dans les USA Dans le Musée du Mexique Quand ils ont posté Une compétition de costume Halloween Vous voyez que le propriétaire a Donc voilà, le guide nous dit Que les propriétaires ont 79 ans Et qu'ils n'ont pas envie Que leur demeure devienne un restaurant Ou un hôtel Et que leur objectif Quand ils mourront C'est de transmettre cet héritage A cette maison en fait Aux locaux De quelle manière ça reste à voir Pour perpétuer l'idée De la maison musée Et que le prix de la visite Aille aux associations locales Incroyable cette maison Benados N'est-ce pas ? Mais autour de Bayadolid Il y a aussi le site maya Tegbalam Où je vous emmène Avant d'aller à Chichen Itza Qui fera l'objet De la prochaine vidéo Et Bala Et Bala Avec Balaam Juste avant d'entrer dans le site Les petites cahutes Les petites cahutes Pour te vendre Les bibelots locaux Des fringues Des machins en jade Des crânes Tout un tas de bijoux C'est plutôt joli Avant d'arriver sur le site Le chemin magique Une fois rentré sur le site d'Egbalam Déjà ça me rappelle que La plupart des gens à qui j'en parle Les locaux Notamment M'ont tous dit qu'ils préféraient Egbalam à Chichen Itza Pour plein de raisons La première c'est qu'il y a une pyramide Sur laquelle on peut grimper Donc c'est intéressant Et la deuxième notamment C'est qu'il y a Très peu de touristes Mais alors vraiment Très très peu Si on veut comparer à Chichen Itza Il y en a beaucoup 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 moins Et le site est super grand Et bien conservé aussi L'histoire d'Egbalam Dont le nom signifie Jaguar noir N'est pas vraiment certaine Il est estimé qu'elle débute Vers 300 avant JC Et que ce fut une ville importante D'environ 15 000 habitants Jusqu'à l'arrivée des espagnols L'élément que je trouve intéressant Sur ce site Est qu'il y a plusieurs entrées D'où partaient des routes Et chose assez étonnante Ces routes seraient orientées Exactement selon les 4 points cardinaux Vraiment très fort ces mayas Lorsque les archéologues Découvrent le site Ce n'est alors qu'un amas de terre Et après avoir nettoyé l'endroit Ils découvrent un immense bâtiment De 31 mètres de haut Qui aurait été entièrement recouvert de terre Par les habitants de la cité eux-mêmes Voilà la pyramide à grimper La belle pyramide à grimper Sur la grimper Allez mon Romain Tu peux le faire Allez c'est des hautes marches en plus C'est un exercice par 30 degrés Voilà C'est pas non plus super super haut hein Il y a déjà son petit potentiel de risque Il y a déjà son petit potentiel de risque Quand même Une petite vue à 360 degrés Pour vous montrer à quel point on dépasse largement la cime des arbres Et que le Yucatan c'est hyper plat Du coup on voit Bah on voit très très loin Ah bah c'est Et donc là bah vous voyez qu'ils sont en train de De faire des travaux de rénovation de la pyramide En tout cas je vous recommande Eqbalam Sans touristes Ou avec très peu de touristes C'est juste Juste génial en fait Le terrain de jeu de balle Il y en a un par site maya C'est comme le terrain de foot pour une commune Voilà c'est le terrain de jeu Obligatoire Donc là au sommet de la deuxième plus haute structure Genre de palais quoi Palais, temples C'est toujours ce qui a été le mieux conservé Sur les sites maya Les palais et les temples Puisque c'était les sites les plus costauds Pour tenir dans le temps On a très peu de maisons d'habitation par exemple Qui n'étaient pas rendues Genre vraiment saoul parce que Je me suis pas encore mis de mon rhume C'est pas évident quoi De parler en gravissant des marches Et en faisant le style Ouais le marchant des toiles Il tient trop la route Ouh la petite bébête C'est bon chat Ah oui c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon Cours, cours, cours forest, cours Un peu sauvage l'Iguane Il y a son pote, on dirait Qui a pas l'air Très content de l'avoir arrivé non plus Si vous venez dans l'Iguatan Alors certes il y a Chichen Itza Mais il y a aussi Ecbalan qui vaut franchement le coup Alors on a été à la zone Archeologica Et puis bah maintenant je vais au Cénoté Pour me baigner Et vous allez voir que c'est magnifique Et pour aller au Cénoté Bah j'y vais en bicycletta quoi Parce que le marcheur des toiles Il a pas envie que de marcher non plus Un Oulah 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 On arrive au Cénoté en question C'est pas la cape ? Si On arrive au Cénoté en question Regardez ce magnifique trou d'eau Où bah du coup je vais aller me baigner Parce que il fait super chaud Je viens de prendre la douche Et puis à un moment donné A un moment donné bah Faut y aller Un petit trou d'eau Enfin gros trou d'eau De quelques dizaines de mètres Je sais pas combien ça fait de l'argent exactement A une maintaine de mètres de profondeur Voilà il y en a des centaines Des milliers Dans tout le Ducatan Et bah l'idée c'est que c'est grâce à ces Cénotes Que les Mayas ont pu survivre Dans le paysage hostile du Ducatan Et le Yucatan est notamment hostile Parce qu'il est recouvert d'une gigantesque forêt tropicale hyper dense Dans un paysage plat et monotone Et c'est plat et monotone parce que le Yucayucatan Yucayucatan Ohé ohé C'est aussi un vaste plateau calcaire Qui n'a ni montagne Le sommet culmine à 200 mètres Ni vallée et surtout pas de rivière Et non il n'y a aucune eau douce en surface Et pourtant l'incroyable civilisation maya est parvenue à y prospérer Durant des dizaines de siècles Mais dis moi mon riche Comment qu'ils en fait pour l'eau douche ? Et bien grâce à ces étranges trous d'eau Que les mayas avaient baptisé Cénotes Ce qui signifie puits sacrés Les Cénotes sont des puits naturels Qui peuvent atteindre plusieurs dizaines Voire centaines de mètres de profondeur Le plus profond ayant été mesuré à 318 mètres de profondeur Ils sont à l'origine de toute la vie dans la région Car c'est la seule réserve d'eau potable accessible Pour les animaux et les humains Les mayas ont donc construit leur ville Et leur temple à proximité Comme ici à Coba Beaucoup de ces Cénotes communiquent entre eux Comme le montre ce schéma Plus l'eau bleue est foncée Plus on s'enfonce dans les profondeurs Et comme vous pouvez le voir Sur cette reconstitution en coupe en 3D du Yucatan Sous la forêt se trouve le plus grand réseau de grandes souterraines au monde Par exemple on sait aujourd'hui que 2 des plus grandes galeries Communiquent par des tunnels de plus de 350 km de long Si on en revient à notre carte globale du Yucatan Je vous ai mis quelques Cénotes ici en bleu Sur les 7 à 8 milles que compterait toute la péninsule Et il faut savoir qu'on peut faire de sacrées découvertes Dans ces Cénotes et les souterrains associés Par exemple ici dans la région de Tulum Au niveau du cercle jaune Des plongeurs ont retrouvé en 2007 Le plus ancien squelette complet de tout le continent américain Il a été estimé que Naya Le nom donné à cette adolescente Dont le visage a été reconstitué Avait environ 15 ans Lorsqu'elle est tombée dans un trou il y a environ 12 000 ans 12 000 ans ! Une très intéressante découverte Et les recherches continuent Car les archéologues sont très loin d'avoir exploré Les centaines de kilomètres de grottes aquatiques existantes Un autre élément intéressant Concernent l'origine de la formation de ces Cénotes Pour faire simple Depuis 2 à 3 millions d'années L'eau de pluie a dissous progressivement le calcaire Pour créer tous ces trous d'eau Et les souterrains associés Mais si vous regardez attentivement la disposition De certains des points bleus Vous pouvez remarquer ici en rouge Que certains forment un genre d'arc de cercle Alors en fait il s'agit de Cénotes Qui entoure le cratère de Chicxulub Un cratère de 180 km Qui s'est formé il y a 66 millions d'années Lorsqu'un monstrueux astéroïde Est venu percuter la Terre à toute allure Dans un grand BOOM ! J'imagine Mettant fin aux millions d'années de règne des dinosaures Et après des millions d'années Aujourd'hui donc L'impact de cet astéroïde Laisse encore apparaître ses traces Avec cet anneau de Cénotes Voilà J'espère que ça vous a plu Prochaine vidéo Chichen Itza Et sa fameuse pyramide De Kukukan Hasta luego